C'est parti mon kiki ? Oui ! Vous êtes en forme hein ? Oui ! J'espère que vous allez bien manger à midi, que vous avez la peau du ventre bien tendue parce que sinon... Viens voir, montre-moi voir si c'est la vente du ventre. Elle a l'air d'une monétrice de colo mais elle est agricultrice. Lydie gère avec son frère un troupeau d'une centaine de bêtes. Pendant l'été, elle accueille des enfants en vacances pour leur faire découvrir son métier. Regardez bien. Oh il pleut ! C'est quoi ? Vous êtes sûr ? Oui ! Oh ! On va peut-être recommencer parce que moi je ne suis pas sûre. Lydie a repris la ferme familiale avec son frère il y a deux ans mais l'exploitation était trop petite pour dégager deux revenus. Du coup, ils ont décidé de se diversifier et de créer une ferme pédagogique. Avec 1500 visiteurs chaque année, ils ont ainsi pu augmenter le chiffre d'affaires de 7000 euros. C'est notre métier, on doit pouvoir en vivre décemment, un minimum quoi. Donc c'est vrai qu'il arrive un moment où on est obligé de trouver d'autres formules et c'est vrai que la diversification est un moyen de pallier à ça. Alors Robert, si on ne s'occupe pas assez de lui, il faut qu'il attire l'attention. Eh on a presque fini le saut ! Eh ben dis donc, c'est bien, moi j'aurais plus de travail à faire ce soir. A 33 ans, Lydie appartient à une nouvelle génération d'agriculteurs. Si le scandale de la vache folle a terni l'image de sa profession, elle veut aujourd'hui jouer la transparence et ouvrir son exploitation aux autres, histoire de rassurer. Malgré le fait qu'on fasse un métier qu'on aime, on peut très très vite s'enfermer avec ses œillères et puis rester avec ses vaches, vivre que pour ses vaches, au milieu de ses vaches. Et nous, ce n'est pas ce à quoi on prétend, on a besoin d'ouverture, on a besoin d'échange, on a besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur de notre ferme. Le monde, il ne tourne pas autour de notre ferme. C'est le lait de nos copines et vaches qu'on a vus tout à l'heure. Au bout de deux heures de visite, le travail à la ferme n'a plus aucun secret pour les enfants. En France, il existe un millier de fermes pédagogiques comme celle de Lydie. Salut les filles ! Bonnes vacances ! Vous nous enverrez une carte postale ? D'accord ! Sous-titrage ST' 501